Les secrets de la tension russo-ukrainienne. Une tension menaçant une troisième guerre mondiale, ce qu'il y a derrière. Pourquoi l'OTAN refuse de donner les garanties demandées par la Russie ? La Russie, en plus d'empêcher l'expansion de l'OTAN, veut être une superpuissance avec laquelle il faut compter. Le président Poutine veut restaurer le poids de l'Union soviétique. Les États-Unis, de leur côté, veulent trois choses. Premièrement, montrer à la Chine les conséquences si elle envahit Taïwan. Deuxièmement, réduire l'influence politique et militaire mondiale de la Russie. Troisièmement, présenter Biden comme un leader fort et résolu, pour des raisons électorales, après les accusations de faiblesse largement répandues, en particulier à l'approche des élections au Congrès et la possibilité que les démocrates perdent la majorité, et en préparation des prochaines élections présidentielles. La réaction des États-Unis et de l'OTAN n'est-elle pas exagérée ? Imaginez si la Russie déployait des armes nucléaires à Cuba ou au Mexique, les États-Unis auraient fait la même chose, et peut-être plus. Un cas similaire s'est produit en 1962, et la réaction nerveuse des États-Unis à cette époque est bien connue. Assisterons-nous à une troisième guerre mondiale. Certainement pas, mais ce jeu et autres continueront, tandis que les pays les plus faibles en paieront toujours le prix, économiquement, politiquement ou dans leur stabilité. Considérant que la Russie tire d'énormes gains financiers de la hausse massive des prix du pétrole, elle est l'un des plus grands producteurs au monde. Oui, la réponse des États-Unis et de l'OTAN est exagérée. Ils pourraient simplement donner des garanties de sécurité à la Russie, et tout se serait terminé sans le tapage et la tension artificielle des deux côtés. Mais tous deux profitent de la tension aux dépens de l'Ukraine. Regardez d'autres vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne. D'ici et de là-bas chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.